Bon, puisqu'on est au Barnier Comédie Club, moi aussi je vais m'y mettre et je vais vous raconter un conte pour enfants. Il était une fois un pays dont le gouvernement avait perdu les élections mais continuait à arroser les grands monopoles privés par le biais d'exonérations de cotisations sociales. Pourquoi ? Eh bien pour améliorer leur compétitivité. Bilan, c'est du flanc. On le sait, c'est prouvé, mille fois prouvé, les exonérations de cotisations sociales sont parties alimenter les marges des grands groupes et n'ont aucunement contribué à des recrutements. Pire encore, pire encore, vu qu'on a dilapidé l'argent et jeté par les fenêtres, eh bien on a vidé les caisses et donc vous vous retrouvez aujourd'hui avec des gens qui vont bosser malades parce que vous ne voulez plus les indemniser donc ils contaminent leurs collègues et donc là vous aviez un malade désindemnisé, vous avez 3, 4, 5 malades et autant de journées de travail de perdu pour les employeurs. Non seulement c'est pas sérieux mais en plus vous êtes nuls. Par ailleurs, tout cela est fait, quand je dis vous, c'est un vous de pluriel, il y a peut-être un ou deux qui valent le coup chez vous. Alors, tout cela est fait au frais des salariés évidemment puisque les directions d'entreprise ont bien compris les calculs de seuil et vous avez des gens qui font leur carrière entière sous les 1,6 SMIC à cause des cadeaux que vous concédez au patronat. Tout cela est un gaspillage incommensurable. Prenez uniquement les allègements généraux jusqu'au-dessus d'1,35 SMIC. Cela coûte 5 milliards d'euros par an. Que nous disent les études ? Avec ces 5 milliards, on protégerait 90 000 emplois. Donc vous avez inventé la politique publique qui coûte 63 000 euros par emploi maintenu. Donc vous avez réussi à supprimer deux emplois en en conservant un. Bravo, vraiment, on n'a que des génies dans cette salle. Alors, le gouvernement a fait un premier pas. Il dit qu'il veut récupérer 5 milliards d'euros sur les 88. C'est quasiment rien. Cela veut dire que sur 1 euro de cotisation, vous récoltez 5 ou 6 centimes d'euros. Mais même cela, les fondés de pouvoir du MEDEF le refusent. Et ce que nous voulons faire ici, nous, c'est défendre l'examen. Est-ce que vous pouvez arrêter de hurler deux minutes ? On a compris que vous ne voulez pas que les patrons payent. C'est bon, c'est saisi. Donc, on veut ici que cet article soit examiné, qu'on puisse aller plus loin, récupérer quelques centimes de plus, mettre sous condition les cadeaux que vous avez faits. Bref, oui, oui, nous proposons pour une fois de sauver Barnier dans les 5 minutes prochaines pour mieux se débarrasser dans les semaines qui viennent. Je vous remercie.